La cour, toutes les parties présentes, sur quelque chose qui, si on n'attire pas l'attention des uns et des autres sur la réalité, risque d'entamer l'image de la cour et ce n'est pas bon. A la dernière audience, c'est vrai, on avait pris du retard et je profite même pour formuler mes excuses au nom de la cour pour ce retard aussi puisque ce matin, on devait commencer très tôt. Malheureusement, nous avons reçu la visite d'une institution et c'était imminent. Donc, le président Noël et moi, plus certains collègues, on s'est prêté à une interview qui était normale. Donc, on a donné une suite au nom de la cour. C'est ce qui a provoqué ce retard. Encore une fois, toutes nos excuses à l'endroit de toutes les parties. Mais revenant sur cette précision qu'il fallait apporter, à la dernière audience, il y a eu un retard pour l'ouverture de l'audience et il se trouvait qu'aussitôt l'audience entamée. Un avocat a insisté à ce qu'on donne les détails de ce pourquoi il y a eu ce retard. Nous n'avons pas voulu nous prêter à ça. À la fin de l'audience, il y a des articles, notamment des journalistes d'investigation, Abdoulatif Diallo, qui faisaient état de la convocation ce jour du juge Francisco Vazumanegui, membre, selon lui, éminent du tribunal de la Cour de repression des infractions économiques et financières, qui auraient été convoqués par le Conseil supérieur de la magistrature, selon ces termes, que cette convocation a entraîné un retard dans l'ouverture des audiences, suscitant ainsi de nombreuses interrogations quant aux raisons de cette convocation. Il poursuit pour dire cependant les circonstances exactes de sa convocation devant le Conseil supérieur de la magistrature demeurent encore floues. Les spéculations vont en bon train, selon lui, quant à la nature des sujets qui pourraient être abordés lors de la réunion. Certains, selon lui, suggèrent que les allégations de comportement déontologique inappropriées pourraient être à l'origine de cette convocation, tandis que d'autres, selon lui, évoquent des enquêtes en cours sur des dossiers sensibles. Selon lui, le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe responsable de la gestion de la discipline des magistrats et qu'il est chargé de garantir l'indépendance et l'intégrité du pouvoir judiciaire, ainsi que de veiller au respect des normes éthiques et professionnelles au sein de la magistrature. Il a signé Abdel Latif, je ne le connais même pas. Je remercie chacun pour ce qu'il fait, mais il est important d'apporter cette précision. Vous savez, nous, nous sommes très sereins. Il y a une première précision qu'il faut apporter, mais je le procure avec votre... J'attire votre attention sur ça. Le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas n'importe quelle institution. Il ne faut pas banaliser son rôle. On ne doit pas continuer à prostituer l'image de cette institution. Le Conseil supérieur de la magistrature n'interpelle pas un magistrat ou la cour sur les dossiers pendant. Ce n'est pas normal de l'interpréter ainsi. Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. Nous avons un Conseil supérieur de la magistrature très responsable. Ce sont des magistrats dignes et hautement responsables, des professionnels aguerris. Ils ne peuvent pas se permettre de faire ce que vous décrivez là. Si vous n'avez pas la bonne information, informez-vous, c'est important, recoupez les choses. C'est très important. Ce n'est pas son rôle. Et la cour que vous voyez ici n'est sous les ordres de personne. Nous sommes suffisamment indépendants dans la gestion des procédures. Vous avez vu toutes les décisions qu'on a rendues ici. Certains pensaient qu'on allait être inquiétés. Ce n'est pas possible dans ce pays. Ce n'est pas possible. On est complètement indépendants. On est suffisamment responsable de tout ce que nous gérons ici. On ne peut être interpellé pour la gestion des procédures. Non. Ça ne ne s'est jamais fait et ça ne se fera jamais. pas. Voilà. Les cieux sous lesquels ça peut être tenté, c'est qu'on n'aura pas été responsable. Et nous, nous sommes suffisamment responsables. Aucune autorité ne peut le faire et ne le tentera. Ça ne ressemble même pas aux autorités parce qu'on ne l'a pas senti et on ne le sentira pas. Pour la petite histoire, j'ose vous dire que Franciscova doit être mis en dehors de tout ce que vous interprétez ainsi. Franciscova a combattu des comportements qui sont hors normes. C'est pourquoi il a insisté à ce que le Conseil supérieur de la magistrature apprécie. C'est fait. Et le Conseil supérieur de la magistrature, très très indépendant, très responsable, a statué, a restitué mes droits, a reconnu mes droits. Allez là-bas vous informer. La décision est très fraîche. Les comportements que vous dites être déontologiquement inappropriés, ça n'a jamais été le cas. C'est ce que moi je combats et c'est ce que nous nous combattons ici. Voilà. Nous sommes très fiers de cela et c'est notre devoir. C'est ça le magistrat. Arrêtez d'interpréter qu'un bon journaliste, il doit être professionnel. Nous vous remercions quand même de votre rôle de veille, mais encore qu'il faut revoir, s'il vous plaît. Allez au Conseil, la décision est très fraîche. Je suis très honoré. Merci bien et on continue.